Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler du mercato concernant la deuxième partie de l'année 2018 des AGC Corée, la Corée des changements concernant la Corée, honnêtement là comme ça on se dit il n'y en a pas tant que ça, mais alors wow ces changements, genre je ne m'y attendais absolument pas et c'est juste un truc de fou, je ne m'attendais pas à ces changements pour la scène coréenne. Donc je rappelle que le top 3 coréen, à savoir, on va en faire dans l'ordre, KSV Black, Tempest, Ballistics, pas de changement, alors ça on avait eu des rumeurs comme quoi Juju avait quitté justement Blossom, donc on se disait ah là là peut-être que Juju va remplacer chez Tempest peut-être etc, non, non, pas de changement sur le top 3 et pour les équipes du bas de tableau, Je rappelle que nous avons donc, bon j'avais un trou, du coup j'ai préféré vérifier plus que dire des conneries, donc il y a eu une petite pause, donc je rappelle que pour le creuser, Tempest avait été battu, Mais je savais que l'équipe avait changé de nom et je n'étais plus sûr, c'est l'équipe Supernova, donc Supernova qui va remplacer T-Mais en HGC coréenne, du coup Félix qui s'est maintenu en HGC va avoir aussi des petits changements. On va commencer par les ex-MVP Miracle, donc Miracle qui fait énormément de changements, il était temps, il était temps, mais je ne m'attendais pas à ça, Parce que c'est vrai que Miracle ça fait un an et demi que ça cafouille, que ça cafouille alors qu'ils avaient été top 2 monde à un moment donné, c'était le Gold Club 2016, Donc c'est vrai qu'avec le départ, on avait senti que le départ de Reset et le départ, enfin le départ de Reset chez MVP Black avait posé beaucoup de problèmes, Ainsi que celui du tank de l'époque, et du coup, et bien chez Miracle, beaucoup de changements avec H82 et Gunza qui quittent l'équipe, Sachant que H82, alors j'ai eu pas mal d'informations, c'est ça qui est super cool, parce que normalement c'est dur d'avoir les infos, J'ai eu pas mal d'informations provenant de Hong Kongo, donc après il n'est pas sûr de tout, il ne connaît pas non plus les joueurs, Il ne connaît pas tout ce qui se passe sur la scène, mais en gros j'ai eu pas mal d'infos là-dessus, Donc H82 et Gunza, il s'agit d'une pause, donc d'une pause qui a été prise, sachant que Gunza c'était un joueur qu'on attendait énormément, Lors de ma dernière vidéo de Mercato, j'en avais pas mal parlé en disant, voilà c'est un joueur qui venait de League of Legends, Qui a beaucoup beaucoup, enfin qui a joint à LCS, League of Legends, enfin LCS pardon, coréenne, Donc on s'attendait à un très bon niveau de jeu, Si jamais le mec marche bien, en fait on est gagnant dans tous les sens, C'est-à-dire que si le mec marche bien, on se dit putain c'est cool, ça fait plaisir et tout, Un très bon joueur qui amène ses particularités individuelles, ses mécaniques, et qui fait du bien, Mais quand il marche pas, déjà c'est quand même décevant, Mais d'un autre côté on peut se dire, ça rassure aussi en se disant que ouais, C'est pas parce que tu débarques d'un autre MOBA où t'es trop 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 fort, Que tout de suite tu vas être un dieu sur Hiroze, Non, il faudra du temps pour Gunza, Peut-être que dans plusieurs saisons, et bien Gunza reviendra, Et sera une puissance comme pas possible, Comme un éventuel Zaelia qui a mis du temps avant d'exploser sur la scène européenne, Peut-être que ce sera justement le temps qu'il faudra pour que Gunza en fasse de même, Mais en attendant c'est une pause que Gunza et H82 prennent, Pour H82, le départ de Tempest avait été dur, Et au final, moi H82 je l'ai pas reconnu, Honnêtement chez Miracle je ne l'ai pas reconnu, Chez Tempest c'était, honnêtement H82 c'était probablement le meilleur joueur d'Artanis du monde, Et je crois qu'il a quasiment jamais joué à Artanis avec Miracle, Donc c'est vrai que c'est un peu très, On le sentait un peu méconnaissable, On le reconnaissait pas, on le reconnaissait pas, Et c'est vrai que le départ d'H82 et de Gunza, Les deux joueurs prennent une pause, Je rappelle qu'on pourrait se dire pourquoi ils prennent une pause, C'est un rythme qui est quand même très dur, Un joueur professionnel surtout encore plus en Corée, Mais sur toutes les scènes, Être joueur professionnel, On se rend pas compte comme ça, Parce qu'on pourrait se dire ouais, Enfin bon ça va ils sont payés à jouer aux jeux vidéo, C'est un rythme, Enfin c'est un rythme très 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 dur, C'est un rythme très dur, En plus quand ça marche pas, Il y a toute une communauté qui te chie dessus, Donc c'est pas simple, C'est vraiment pas simple, Donc on peut comprendre qu'il y a eu des pauses, Je rappelle que Mary Day par exemple, Avait pris une pause, Le meilleur support que l'histoire n'ait jamais connu, Et il avait pris une pause, Et on y reviendra après, Parce que là va falloir sortir le champagne, En attendant donc H82 et Gunza, Qui prennent une pause, Et Jae-yoon, Lui par contre, Hong Kongo est pas tout à fait certain, Mais il semblerait que Jae-yoon lui, Prenne sa retraite, Peut-être temporaire, Mais lui ce soit vraiment une retraite, Donc on verra s'il ira en open division coréenne, Mais Jae-yoon, Bah ça fait un moment malheureusement, Jae-yoon c'est typiquement l'exemple des joueurs, Si vous voulez voir un peu comment le niveau a progressé sur Heroes, Bah typiquement Jae-yoon c'est le joueur qui est resté coincé en 2016, Ou 2015 même, C'est, Il a pas réussi à progresser aussi vite que les autres joueurs, Et du coup on a un peu l'impression qu'il s'est chroméifié quoi, Il est perdu dans le temps, Donc c'est un peu dur, Jae-yoon qui était une ancienne gloire coréenne, Et qui n'a jamais réussi vraiment à percer chez Miracle, Un petit peu dommage, Mais du coup, Sniper Judy reste eux chez Miracle, Et il y a la porte, Donc l'arrivée de Nachojin, Ancien joueur de Ballistics, Ancien joueur de L5, Qui avait lui aussi pris une pause, Et il revient Nachojin, Donc ça fait super plaisir, Frank White qui part de Félix et qui vient chez Miracle, Je rappelle que Frank White c'était tout simplement la star de Félix, C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, Qui connaît la scène coréenne depuis très 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 longtemps, Il avait notamment, Je l'avais cast notamment sur la Power League, Etc, Ca remonte, Donc Frank White, Nachojin, Qui réintègre Miracle, Aux côtés de Sniper Judy, Donc ça c'est très intéressant, Parce que c'est quand même 4 joueurs qui ont quand même de l'expérience, Et Blue Beetle, Blue Beetle qui a tapé dans les yeux, Et bien des autres joueurs de Miracle, Donc Blue Beetle qui part de Good Luck pour rejoindre Miracle, Je rappelle quand même un point important, C'est que Blue Beetle était, En tout cas, C'est vrai qu'on ne le connaissait pas tant que ça, Mais il était considéré chez Good Luck étant peut-être le meilleur joueur, C'est le support de l'équipe, Donc Blue Beetle, Et bien écoutez, Moi j'attends ça avec impatience, Des changements chez Miracle, Qui pourraient complètement relancer l'équipe sur la scène coréenne, Après je sais que, Ca fait plusieurs fois que je dis ça sur les trucs, Sur les analyses de Mercato coréens, Et à chaque fois Miracle, On était là, Ah 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 bah non, Ah 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 bah non, Ah 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 bah non, Mais j'ai envie d'y croire, J'ai envie d'y croire, Il y a des changements intéressants, Le retour de Nachojin, Qui a quand même été champion du monde avec L5, Frank White qui continue de revenir proprement sur cette scène HGC, Blue Beetle qui continue son ascension aussi, Non j'ai envie d'y croire Miracle, J'ai envie d'y croire, A côté de ça, Blossom qui nous a fait un Mercato de dingue, Blossom qui était en train de se hisser, Donc qui était 4ème, Quasiment 3ème, Et qui arrivait à titiller les gros, Sans arriver à leur prendre des séries, On se disait, Ca y est Blossom, Ca monte, Ca continue, Ca continue, Et bien Blossom, Surprenant, Mais Blossom, Se sépare de 2 joueurs, Pour les remplacer, Mais alors par contre, Par des grands noms, 2 ex-champions du monde, Qui rejoignent donc Blossom, 2 joueurs qui avaient pris une pause, Une retraite temporaire, Merry Day, Le plus grand support, D'Heroes of the Storm, Le dieu du sup, Et Onkono, Donc l'ancien joueur de Tempest, Qui était passé en analyste, Sur les HGC Corée, Et qui du coup, Va réintégrer son poste, Chez Blossom, En tant que flex distance, C'est lui qui me l'a dit lui-même, Donc Onkono, Qui avait été champion du monde, En tank, Chez Tempest, Et bien maintenant, Va reprendre son ancien poste, Donc quand il était parti de Tempest, Il était revenu chez Tempest, En tank, Et du coup, Et bien, Il va repasser flex, Enfin il était repassé flex distance, Pardon, Et du coup, Il va reprendre son poste de flex distance, Et il remplace un joueur, Qui était quand même très bon, C'est Juju, Donc c'est vrai que, Merry Day, Qui remplace Nassang, Et Onkono, Qui remplace Juju, C'est dur, On est super content, On est super hippé, Parce que, Pour ceux qui ont suivi un petit peu, Les championnats du monde, Etc, Onkono, Merry Day, C'est des noms, Voilà, C'est des noms, C'est des joueurs qui sont exceptionnels, Mais c'est vrai que, Juju, Nassang, Ils sont peut-être moins, Moins brillants, C'est pas des champions du monde, Mais, Nassang, C'était le joueur de Mighty, Qui était quand même très très bon, Et qui avait fait beaucoup de bien à Blossom, C'est aussi pour ça que Blossom arrivait à titiller, Quand même, Le top 3, C'était justement l'apport de Nassang, Un très bon support, Juju, Ça a toujours été un des joueurs clés de Blossom, Qui était dans le noyau dur de l'équipe, Et qui est remplacé par Ankhono, J'ai un peu le sentiment left over, C'est à dire que, Blossom s'est dit, Oh là là, Il y a des joueurs sur le marché qui sont exceptionnels, On leur propose, Ils ont dit oui, Ah merde, On est 7, C'est un peu ça, Ah merde, On est 7, Bon bah, Toi non, Dégage, C'est un peu, On verra, Ça peut être très très bon, Comme ça peut mettre un coup d'arrêt, A la série de Blossom, Parce que, Ça peut être très bon, Et les relancer complètement, Et avoir un vrai top 4 coréen monstrueux, Ou bien, Merry Day, Ça fait un moment, Alors, Pour la petite anecdote, Merry Day n'a jamais arrêté complètement Heroes of the Storm, Il continuait en stream, Etc, Et il faisait de la solo queue, Après il s'était concentré sur ses études, Mais, Il a, Il a continué à jouer à Heroes, Onkono c'est pareil, Onkono, Il traharde le ladder comme pas possible, Merry Day, Les deux sont top GM, En solo queue coréenne, Etc, Donc, Ça peut être très intéressant, Honnêtement, Ça peut être très intéressant, Et Onkono peut amener cette folie aussi, Je rappelle que beaucoup de builds, Que l'on voit, Par exemple, Sur Grimain à l'heure actuelle, Onkono, Il les jouait déjà avant, Il y a cette créativité aussi, Qu'ils peuvent apporter, Et puis Merry Day, C'est tout simplement, Le meilleur support, Je vous laisse reprendre les replays, Du mid-season Brawl 2017, Pour que vous constatiez par vous-même, C'est juste le meilleur support, Qui Rose ait jamais connu, Donc, Depuis, Il y a eu des progressions, Etc, Mais, Ça va être intéressant, De voir si Merry Day a perdu, C'est superbe, Ou pas, Donc, On verra pour Blossom, Mais clairement, Ça présage du positif, Pour Félix, Team Félix, Qui a réussi à se maintenir en HGC, Félix qui avait proposé, De très belles choses, Mine de rien, Moi ça fait plaisir de voir Félix, C'est vrai que Team Ace, J'avais été un peu plus, C'était la seule équipe, Qui me décevait un peu, Sur la scène coréenne, Bah du coup, Elle a été, Elle a été battue, Par les Supernova, Je rappelle, Donc Supernova, C'est une équipe, Avec en plus des anciens, Donc ça va être, Ça va être intéressant, De les avoir, L'équipe du Creuset coréenne, Elle a proposé, De belles choses en plus, En Supernova, Donc ça va être intéressant, Félix, Elle, Et bien a fait un changement, C'est à dire que, Djudoo était sur le marché, Bah ils ont récupéré, Djudoo, Et Frank White, Lui était parti chez Miracle, Donc, On récupère Djudoo, C'est un super bon changement, Pour Félix, Evidemment, Félix qui récupère, Un top star, Un top joueur, Top joueur, A Gécé Corée, C'est vrai que ça fait, Un peu bizarre, De voir Djudoo, Chez Félix, Je m'attendais peut-être plus, A voir Djudoo, Chez Miracle, Ou Good Luck, Donc c'est vrai que, Le grand perdant, Je dirais de ce Mercato, C'est Djudoo, Qui passait potentiellement, D'une des meilleures équipes, Du monde, A une équipe, Qui a joué le Creuset en Corée, C'est un peu dur, Mais d'un autre côté, Déjà que le championnat coréen, Était relevé comme pas possible, Alors qu'il fut intense, C'était, Ouais le top 2, Et puis basta, On a été vraiment, J'en avais parlé, Sur l'analyse de Mercato, Du début de 2018, En disant, Oh le noyau coréen, Va être sympa, Et au final, Là, Je pense qu'on va se régaler, Sur la scène coréenne, J'en avais pas trop parlé, Sur l'analyse européenne, Parce que je voulais pas casser un peu le truc, Mais j'avoue que, Les HGCEU, Moi ça m'avait un peu saoulé, A la fin de cette première partie, Je prenais moins de plaisir, Alors que la scène coréenne, Je me régalais, Et là, Les changements sur la scène européenne, Me font beaucoup, Me font vraiment plaisir, On va pouvoir vraiment revoir des super trucs, Et là, Les changements sur la scène coréenne, Continuent à amplifier, Ce que je ressentais déjà, Donc ça me fait très plaisir, Je pense qu'on va se régaler, Sur la deuxième partie, A GCEU 2018, Pour Good Luck, Beaucoup de changements, Et notamment, Notamment, Le retour aussi, D'un joueur qui avait pris, Une pause, Il s'agit de Darvish, Darvish qui était, Un ancien joueur de Miracle, Et qui avait participé, Justement, A la qualif, Enfin, Au top 2 de Miracle, A l'époque, Face à L5, Donc au Gold Club, Donc Darvish, Qui avait pris, Une retraite, On va dire, Après sa pause, Et bien, Revient chez Good Luck, Et que ça fait plaisir aussi, De voir cette émulsion, Sur la scène coréenne, Avec des anciens qui reviennent, Moi ça me fait vraiment très plaisir, Parce que quand il y en a qui partent, Très souvent, Beaucoup de monde se pose, Dans la communauté, Est-ce que ce serait, Je veux dire, Sur League of Legends, On se poserait pas la question, Sur Heroes, Forcément tout le monde, Va commencer à se dire, Ouais la santé du jeu, Etc, Machin, C'est un très très bon indicateur, De la santé, De la HGC coréenne, En tout cas moi je trouve, Des retours des extras, Etc, Ca fait vraiment plaisir, Donc Darvish qui revient, Chez Good Luck, Asgard, Alors je vous avoue, Que Asgard, Je n'ai absolument, Aucune information sur lui, Donc je ne connais pas du tout, Ca se trouve, Asgard c'est un ancien joueur, Qui a changé de nom, On verra, Là dessus j'avoue, Que je n'ai pas trop d'informations, Et KCB, Et bien qui était un ex joueur HGC, Et qui revient, Donc ça fait très très plaisir, Bon, J'ai fait une petite pause aussi, Pour avoir plus d'informations, J'ai essayé d'enquêter, Asgard en fait j'ai rien trouvé, Voilà, Donc j'ai essayé, Parce que je me disais, C'est quand même chiant, De ne pas avoir d'infos, Je n'ai pas d'infos sur Asgard, Concernant Darvish, KCB, Donc KCB, J'ai été un peu creusé, Donc KCB, C'est tout simplement, Un ancien joueur de Team Ace, Et Darvish, J'avais oublié le passage, Donc j'ai bien fait de vérifier, J'avais oublié le passage chez Raven, Il avait joué chez Raven, Avant que Raven, Bah justement, Descende, Donc en Open Div, Et du coup, Et bien Darvish, Il avait pris une pause à ce moment là, Et il a repris, Il a repris justement, Et du coup, Qui rejoint Good Luck, Donc la seule question, La seule interrogation, C'est concernant Asgard, J'avoue qu'Asgard, Il a un nom qui claque, Divinité, Divinité bien entendu, Nordique, Mais c'est vrai que, Départ de Blue Beetle, Fait un peu mal, Milky Way, Overlord, Overlord, L'ancien Sans, Peut-être qu'Asgard, C'est comme Overlord, Overlord c'est Sans, L'ancien Sans de Mighty, Ca se trouve Asgard, C'est un ancien joueur, Mais on n'a pas les infos, Donc on verra, Concernant le départ de Relique et de Serron, J'avoue que, C'était deux joueurs intéressants, J'ai pas d'infos là-dessus, Parce que Onkono les connait peu, Donc j'ai pas d'infos là-dessus, Mais c'est vrai que, Ah oui si pardon, J'ai rien dit, C'est Serron, Va devenir le manager de Good Luck, Par contre Relique, Pas d'infos concernant, Oui c'est ça, Pas d'infos concernant Relique, Par contre Serron lui, Sera du coup le manager et coach de Good Luck, Donc, Il reste dans le coin, Il reste dans le coin, Pour Relique, C'est vrai que c'est un peu dommage, C'était un joueur que je trouvais très intéressant, Chez Good Luck, Donc, On verra ce qu'il adviendra de lui, Peut-être plus tard, C'est peut-être une pause, Dont il avait besoin aussi, Après, Eh bien le circuit professionnel, Et cette descente, Good Luck, Qui avait tellement fait plaisir, Sur la première partie, De la phase 1, Et sur la deuxième, On avait senti, Qu'il s'était un peu, Il s'était un peu, Il s'était tombé, Tout simplement, Les joueurs de Good Luck, Donc, Serron en coach, Ça sera cool, Relique, On sait pas trop, Ce qu'il adviendra de lui, Des changements intéressants aussi, Chez Good Luck, Avec le retour de Darvish, Qu'à CB Asgard, Faut voir un peu, Ce que ça va donner, Good Luck, Qui avait eu un peu plus de mal, Sur la fin de saison, Donc, A voir pour cette deuxième, Pour ce split numéro 2, Mais j'avoue que moi, Je suis très curieux, Des changements de Miracle Blossom, Même pour Félix, Voir un peu, Ce que ça va amener, Mais honnêtement, Non, Je suis vraiment, Dans, Comme un gamin, Comme un gamin, Devant un cadeau de Noël, En mode, C'est vachement intéressant, Ce qui arrive, Les retours d'anciens noms, Darvish, Hongkono, Merry Day, Ça me fait, Ça me fait super plaisir, De revoir ces joueurs, Très tristes du départ, De Jaehyun, Bien entendu, Et de certains autres joueurs, Mais honnêtement, J'ai hâte de voir, Ce que ça va donner, Sur la scène coréenne, Mais je suis vraiment, Emballé, Au niveau du power ranking, Donc au niveau, Justement, Des rangs des équipes, Sur cette scène coréenne, Je pense que le top 3, Reste inchangé, Avec bien sûr, Un top 3, Qui est compact, Bien entendu, Je n'en ai pas parlé, Mais KSV Black, Pour ceux qui n'ont pas, Forcément suivi, KSV Black, Est passé, Genji eSport, Genji eSport, Qui n'est pas du coup, Et bien, Comme on pourrait, S'y attendre, C'est vrai que, C'est pas Genji Black, Ou quoi que ce soit, Donc, Cette vidéo sert aussi, A se rappeler, Que il y a eu des changements, De structure, Donc KSV Black, Devient Genji eSport, A côté de ça, Donc pour Tempest, Qui n'a pas encore trouvé, De structure, Toujours pas, Et Ballistics, Qui reste Ballistics, Mais ces trois équipes, Bon, Vont peut-être être intervertir, Mais globalement, C'est le top 3 toujours, Blossom, Si jamais la mayonnaise prend, Et bien, On pourrait avoir une équipe, Qui pourrait potentiellement, Créer un véritable, Top 4 coréen, Pas juste être quatrième, Vraiment, Quatre équipes, Qui auront à peu près, Le même niveau, A côté de ça, Miracle, Ça peut être très intéressant aussi, Donc c'est vrai que, Le top 6, Peut-être qu'on devrait même pas, Dire top 6, Mais, Parce que le 4, 5, 6, Pour moi, Se jouerait entre Miracle, Blossom, Et Good Luck, Même si Good Luck, Il faut voir aussi, Ce que ça va donner, Donc, On peut avoir vraiment, Un peloton, Un petit peu, Sur cette scène coréenne, Entre Supernova, Félix, Good Luck, Blossom, Miracle, Ou chaque week-end compte, Et honnêtement, Ça serait super intéressant, En tout cas, A commenter, Comme à suivre, Donc moi, J'espère qu'on aura, Voilà, Ce noyau un petit peu, Où c'est très serré, Entre les 5 autres équipes coréennes, Même si on a envie de voir Blossom, Peut-être se hisser, Dans un top 4, Ça pourrait être super intéressant, En attendant, Voilà, Moi j'espère, Que cette vidéo vous a plu, N'hésitez pas à réagir, Bien entendu, Concernant ces changements, Est-ce que ça vous hype, Est-ce que vous êtes déçu, De certains changements, Je sais que les mains Artanis, Vont regretter, Le départ d'H82, Après, On a vu que Sha, Commençait à rejouer du Artanis, Avec Genji, Donc bon, Ça va, Ça va, Mais c'est vrai que, H82, Bon, C'est peut-être un peu triste, Mais, Globalement, Je pense que c'est pour le mieux, Concernant cette scène coréenne, Il y a du sang neuf, Ainsi que, De l'ancien sang, J'ai envie de dire, Qui revient, Donc des anciennes légendes, Ça fait super plaisir, Donc n'hésitez pas à me donner, Vos impressions, Concernant les changements, N'hésitez pas à liker la vidéo, Si elle vous a plu, N'hésitez pas à vous abonner, Si ce n'est pas déjà fait, Et n'hésitez pas à la partager, Autour de vous, Voilà, Moi je vous fais plein de bisous, On se dit à bientôt, Pour de prochaines vidéos, A plus, Dans le Lexus ! Sous-titres par Jérémy Diaz